Je m'appelle Fanny, je travaille à l'Alliance française de Vancouver. Nous avons une médiathèque avec des livres, des romans, des bandes dessinées francophones à disposition de la communauté. Nous avons aussi une médiathèque en ligne, Culture Tech, auxquelles tous nos membres ont accès. C'est vraiment aussi un très bel outil pour, si vous pouvez, si vous aimez lire sur tablette ou sur écran, il y a vraiment des milliers et des milliers d'ouvrages. Et chaque mois, chaque deux mois, depuis bientôt deux ans, nous nous sommes associés au Centre de la francophonie de UBC pour parler littérature avec des personnes passionnées et qui ont de quoi vous partager sur différentes périodes de la littérature. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Delage-Belland qui est instructrice de français à UBC et qui a un doctorat en littérature et qui a beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui et qui a choisi cet ouvrage « L'orangeret » de Larry Tremblay. Donc, si vous l'avez lu, c'est parfait, vous pouvez en discuter. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, l'idée c'est de pouvoir avoir aussi envie de le lire. Donc, voilà, c'est une discussion libre et qui durera une heure trente. Merci beaucoup. À toi, Isabelle. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Puis, merci d'être ici ce matin. Je suis très heureuse d'avoir la chance de faire votre connaissance. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. J'ai préparé pour vous une petite présentation, mais vraiment, vous pouvez m'interrompre à tout moment, vous pouvez discuter de manière tout à fait libre et détendue. Il n'y a pas du tout de cadre rigide ce matin. Je partage. Parfois, j'ai un petit délai quand je démarre. Merci de votre patience. Et voilà, donc normalement, vous devriez voir mon écran et la présentation que j'ai partagée. Alors, comme Fanny l'a dit, puis comme vous le saviez déjà, aujourd'hui, je vais vous parler de L'orangeret, un roman de la rite anglée. Alors, ce que je vous propose comme petit programme pour ce matin, d'abord, je vais vous présenter l'auteur très brièvement et le roman dont nous discuterons aujourd'hui. Je vais lancer quelques pistes de réflexion comme ça pour amorcer la discussion. Donc, la parole sera à vous pour la majeure partie de cette séance. Comme je le disais à l'instant, à tout moment, si une idée vous vient en tête, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, voilà le petit programme que j'ai préparé pour vous. Commençons avec la présentation de l'auteur de ce roman, Larry Tremblay. Alors, il est né en 1954 à Chicoutimi, au Québec. Alors, vous avez peut-être entendu mon accent, mais je viens du Québec, alors même si la littérature québécoise n'est pas ma spécialité, j'ai un grand intérêt pour cette littérature dont j'avais envie de vous parler ce matin. Larry Tremblay, il est extrêmement actif. Alors, c'est un écrivain, bien sûr. Il est aussi metteur en scène. Si vous avez lu le roman, vous avez peut-être perçu son attachement au théâtre, qui occupe une place dans son oeuvre. Il est également acteur et aussi danseur. Donc, il occupe plusieurs fonctions. C'est un auteur prolifique, auteur de romans. On en a lu un cette semaine. Auteur de nouvelles aussi, de pièces de théâtre, de recueils de poésie, d'esthé. Donc, comme vous pouvez voir, une pratique très variée. Il a fait un peu de tout. Et un élément intéressant, c'est que c'est un auteur apprécié du grand public. Donc, ses oeuvres, comment dire, elles se vendent bien. Ses pièces de théâtre suscitent l'intérêt du public. Mais il y a aussi des critiques littéraires et des universitaires. qui fait qu'il y a des travaux universitaires qui ont été consacrés à une partie de son oeuvre également. Donc, un intérêt assez général et large pour son travail. Sur le plan de la reconnaissance et du rayonnement, donc, si vous avez lu ou fait un peu de recherche sur le rangeret dont je vais vous parler, vous avez peut-être constaté que Larry Tremblay est un auteur assez primé. Donc, il a reçu plusieurs prix au Canada, mais aussi à l'international. Son travail est connu au Québec, mais grâce souvent à la traduction de ses pièces en anglais, il y a eu diffusion à Toronto, à Calgary, donc dans d'autres villes canadiennes. Et ses oeuvres ont été traduites non seulement en anglais, mais au total dans une vingtaine de langues. Donc, il y a vraiment un rayonnement international. Et ses pièces aussi ont été produites non seulement un peu partout au Canada, mais dans plusieurs pays. On pourra aussi se demander comment une oeuvre comme l'orangeret a pu circuler autant. Qu'est-ce qui a fait qu'autant de publics se soient intéressés à cette oeuvre? Et l'orangeret, donc le roman que j'avais choisi pour la séance, la rencontre d'aujourd'hui, c'est un roman de 2013 qui a remporté plusieurs prix. J'en mentionne quelques-uns, mais la liste est très longue. Prix des libraires du Québec, Prix littéraire des collégiens, c'est un prix québécois, Prix des lycéens foliaux. Celui-là est un prix français. Et les étudiants, les étudiants ont vraiment un intérêt pour ce roman. Et d'ailleurs, c'est un roman, je le sais aussi pour connaître ce milieu, qui est à l'étude dans plusieurs cégeps au Québec, donc pour les étudiants qui terminent le secondaire, et université. Donc, c'est régulièrement mis au programme, donc mis à l'étude dans les cours de littérature. L'orangeret, donc, ce roman a été adapté au théâtre par le metteur en scène Claude Poisson, donc en 2016. Il y a aussi un projet d'opéra qui a été freiné par la pandémie, donc je ne sais plus trop où c'en est, mais c'était dans les plans. Je vous ai mis ici un lien vers une vidéo, ça se trouve facilement en ligne, si vous voulez un petit aperçu de l'orangeret mise au théâtre, si vous avez déjà lu le roman, ou si vous voulez visionner cette vidéo comme avant-goût, avant de plonger dans la lecture de ce texte. Donc, adaptation au théâtre. Pour présenter très brièvement, mais j'ai surtout hâte de vous entendre sur cette œuvre, l'orangeret, c'est une histoire assez simple, c'est un roman très, très court, qui emprunte au code de la tragédie. On a cette impression tragique en lisant ce roman, et c'est un roman court en trois parties. Alors, je résume sans trop en dire aussi sur l'histoire pour les personnes qui n'auraient pas lu le roman et qui auraient envie de le lire. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais il y a trois parties. Une première partie qui s'intitule Ahmed. Alors, cette première partie, qui est la plus longue, c'est en fait le récit de la tragédie. C'est l'essentiel de ce roman. Et ça nous plonge au cœur d'une famille qui est déchirée après l'assassinat des parents de Zahed. Zahed, c'est le père des jumeaux, jumeaux de neuf ans, Ahmed et Aziz. Donc, Ahmed donne son nom à la première partie. qui est un jumeau très, très proche et qui se retrouve, donc, on se retrouve dans cette famille après l'assassinat de leur grand-père. Donc, leurs grands-parents, les parents de Zahed. Puis, on a cette deuxième partie intitulée Aziz, qui est le récit d'Aziz. J'ai mis entre parenthèses Ahmed, donc on pourra en parler tout à l'heure selon l'avancement de votre lecture, mais il y a aussi toute une réflexion autour de l'identité dans ce roman. Alors, Aziz qui a quitté son pays et qui étudie maintenant le théâtre. Je le disais, le théâtre a une importance centrale dans ce roman. Puis, on a une troisième et dernière partie qui s'intitule Sonny. Et Sonny, c'est un personnage, un personnage de théâtre qui est imaginé par Mickaël. Mickaël est le professeur de théâtre d'Aziz, qui a fui son pays. Et ce personnage de Sonny, c'est un enfant prisonnier. Donc, voilà pour les trois parties de ce court roman. On pourra se demander, donc je vous disais tout à l'heure que c'est un roman qui avait rayonné, remporté de nombreux prix, qui avait été traduit dans plusieurs langues. Donc, qu'est-ce qui ferait de ce roman une œuvre universelle? Donc, il y a peut-être des aspects qui ont retenu votre attention pendant votre lecture. Alors, je lance ici quelques pistes de réflexion pour ouvrir la discussion et l'alimenter. Mais bien sûr, ensuite, j'aimerais bien vous entendre sur ces sujets. Or, généralement, les lieux ne sont pas nommés avec précision. Le rangeret qui donne son titre au roman, c'est le lieu central. On peut deviner un peu où ça se trouve, mais c'est jamais explicitement mentionné. Même chose pour l'époque. On peut avoir des petits indices, mais on ne nous donne pas d'informations précises. Donc, où est-ce que cette tragédie qui est racontée dans la première partie du roman, où est-ce que cette tragédie se passe? Et où se retrouve Aziz dans la deuxième partie, pendant ses études en théâtre? Donc, ça, c'est l'essai à notre imagination comme lecteur, comme lectrice, de déterminer où se passe ce roman. Il y a un autre aspect qui a peut-être retenu votre attention, c'est le style de cette œuvre. On a un style très sobre, très épuré, des phrases courtes. Il y a une simplicité qui est recherchée et la langue, elle est très accessible. Vous avez peut-être aussi remarqué ces images très simples, ces comparaisons qu'on trouve un peu partout dans le roman. Je vous ai mis ici deux exemples. Sa main était dure comme une branche ou encore les minutes. Celle-là, je l'aime bien. Les minutes s'y tiraient comme si elles étaient faites avec de la pâte. Donc, ces images très simples, très évocatrices qui nous touchent aussi comme lecteur, lectrice. L'importance des sens, elle est aussi centrale dans ce roman. Ce roman qui ne nous donne pas beaucoup d'informations sur le contexte, mais on est dans un rapport très intime à l'environnement des personnages qui se retrouvent dans cette orangeraie, dans la première partie du roman. Encore là, j'ai sélectionné pour vous deux exemples, mais peut-être que plus tard, vous aurez envie de partager aussi des exemples qui vous ont touchés. Ce premier exemple, alors, il concerne Tamara qui est la mère des jumeaux. Elle s'assoyait sur le banc placé devant les roses et respirait les odeurs riches, donc le sens de l'odorat qui est mis en avant et l'est à plusieurs reprises dans ce roman qui montait de la terre humide. Elle se laissait verser par la musique, des insectes, levait la tête en cherchant la lune des yeux. Donc, ce rapport très intime qui sollicite l'essence, ce rapport très intime à l'environnement. Autre exemple que j'ai sélectionné un peu plus loin dans le roman, Ahmed a suivi son frère, peu rassuré. Ahmed et Aziz, les jumeaux, ils se sont assis sous le feuillage d'un grand orangé, son parfum adoucicellaire, des abeilles bourdonnées dans les hautes branches. Donc, là aussi, l'odorat et l'ouïe qui sont parties de cette description du rapport qu'on entretient avec les lieux. Une autre piste et qui est peut-être celle qui va susciter le plus de discussions, c'est une histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez simple, en apparence. C'est un roman très court. On a l'impression d'être du côté de la fable. La langue, elle est sobre, elle est simple, mais on aborde des enjeux assez complexes. Alors, on se trouve dans un contexte de guerre. Et là, je dis tout de suite qu'au moment où j'ai choisi ce roman, ça fait plusieurs mois pour la rencontre d'aujourd'hui, j'étais loin de me douter qu'on serait dans le contexte actuel, celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, il me semble que cette œuvre résonne aussi d'une manière particulière quand on la lit ces jours-ci, ces semaines-ci. Et dans ce contexte de guerre et dans ce roman qui, qui a été composé, on se demande un peu qui est du côté du bien. Donc, qui fait la bonne chose? Est-ce que c'est Tamara, la mère qui veut garder vivant un de ses fils? Parce que, peut-être préciser sans trop donner de détails, on est en guerre, on ne sait pas exactement où, on a cette famille, donc le père, la mère, les deux jumeaux, les grands-parents, donc les parents du père de la famille ont été tués et là, donc le père veut venger ses parents qui sont morts. Et une des solutions qui est proposée par un autre homme, c'est de sacrifier un des deux enfants, un des deux jumeaux. et ce qui arrive, c'est qu'un des deux enfants est malade, il a un cancer, donc ce que le père propose, c'est plutôt d'envoyer l'autre enfant, celui qui est en santé, parce que déjà, on ne peut pas envoyer un enfant qui est déjà malade aller subir les plus grandes difficultés. Mais Tamara, elle, la mère, elle refuse de perdre ses deux enfants, sachant qu'un des deux est malade, il a un cancer, il est condamné, elle se dit, je ne peux pas perdre l'autre, l'autre enfant qui va, en fait, on lui propose un attentat suicide, ce qui est proposé à l'autre enfant, qu'elle dit, non, c'est impossible. Elle propose donc à son fils en santé, qui est celui qui devrait aller venger ses grands-parents, et lui propose de prendre, de laisser sa place à l'enfant malade, donc une inversion des rôles, pour que finalement, elle puisse garder son fils en santé vivant. Alors, est-ce qu'elle fait bien? Ensuite, on nous parle aussi au début du roman de Dalima, qui est la tente des jumeaux. Donc, on ne voit pas vraiment dans le roman, mais elle existe. Elle est maintenant en Amérique, ce qui est perçu par la famille qui est restée et qui n'a pas fui son pays comme une sorte d'astron. On a Zahed, le père, le père des jumeaux qui veut venger ses parents, mais ça implique de se défaire d'un de ses fils, d'envoyer un de ses fils mourir. On a Ahmed, un des jumeaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui, lui, il est en santé. Ce n'est pas celui qui est malade, mais il a peur de mourir. Donc, il accepte la proposition de sa mère de changer de rôle avec son frère et de rester donc en vie. Et finalement, on a Aziz qui est malade, qui est celui qui va se sacrifier pour sa famille, mais il va mourir et on apprend. Donc là, je révèle peut-être une information, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement un roman à suspense. Là, c'est dans la façon dont les choses sont présentées. C'est ça qui fait l'intérêt du roman. Mais c'est celui qui se sacrifie. Mais finalement, est-ce que c'est le héros de l'histoire, même si c'est celui qui est allé, qui a permis à ses grands-parents d'être vengé? Donc c'est un peu la question de départ qui fait la bonne chose, qui est du bon côté de l'histoire dans ce contexte extrêmement difficile, un contexte de guerre. Et finalement, ce sera ma dernière piste de réflexion avant d'ouvrir la discussion. Il y a aussi toute une réflexion dans ce roman sur les droits et les devoirs de l'écrivain. Donc ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on doit faire quand on s'intéresse à une tragédie, quand on souhaite raconter une tragédie sans l'avoir vécu et aussi en étant dans une position très lointaine par rapport à cette histoire qui s'est déroulée. Alors, dans la deuxième partie du roman, cette partie qui s'intitule Aziz, on a ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire que dans le roman L'Orangeret que nous sommes en train de lire comme lecteur, lectrice, on a, on nous parle d'une pièce de théâtre qui est en train d'être créée. Donc cette pièce de théâtre, elle est créée par un personnage qui s'appelle Mickaël, c'est un professeur de théâtre et dans la pièce de Mickaël, la pièce dont on nous parle dans le roman que nous lisons, il y a un enfant aussi dans une situation de guerre qui est fait prisonnier par le soldat qui a tué ses parents. Donc cette pièce de théâtre, il y a bien sûr des échos à la tragédie qu'on vient de lire qui s'est déroulé dans le rangeret. Alors il y a une petite discussion entre Aziz et Ahmed, donc je vous parlais, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu, que les enfants ont changé d'identité pour pouvoir, pour qu'un des deux soit protégé. Donc à un des moments, Aziz, Ahmed, dit à son professeur de théâtre, Mickaël, vous ne savez pas de quoi vous parler. Vous comme auteur, vous qui n'avez pas vécu de tragédie, vous qui n'avez pas connu la guerre, vous qui habitez dans un endroit très loin de là où la guerre se passe, vous ne savez pas de quoi vous parler. Ensuite, on nous dit, Mickaël n'osait reprendre la discussion, il s'était senti attaqué, pourquoi n'aurait-il pas le droit en tant qu'artiste de parler de la guerre? Et ça, ça me semble une question particulièrement pertinente et qu'on peut même se poser de manière très générale, pas seulement en lien avec ce roman. Est-ce qu'un artiste, une artiste, peut raconter des événements aussi graves que ceux qui se produisent pendant une guerre sans les avoir connus, sans les avoir vécus? Donc, on a tout ce débat entre Aziz Ahmed qui a connu ces événements très difficiles, qui les a vécus de l'intérieur et Mickaël qui lui s'y intéresse pour en faire une oeuvre d'art, une pièce de théâtre. Donc, quels sont les droits, mais aussi les devoirs, les responsabilités d'un écrivain dans ce contexte? Et, dernier passage que j'ai sélectionné pour vous, qui nous parle de Mickaël, mais qui peut aussi nous rappeler un peu la position de l'auteur du roman, de Larry Tremblay qui écrit ce roman sur la guerre. Donc, Mickaël, le metteur en scène de la pièce dans le roman, n'était pas dupe. Il n'avait pas écrit ce texte uniquement pour faire réfléchir ses étudiants. Il se posait lui-même la question du mal. Tout à l'heure, je vous disais, qui se situe du bon côté dans ce roman, c'est un peu à nous comme lecteurs-lectrices de le déterminer. Il était trop facile d'accuser ceux qui commettaient des crimes de guerre d'être des assassins ou des bêtes féroces, surtout quand celui qui les jugeait vivait loin des circonstances ayant provoqué ces conflits dont l'origine se perdait dans le tourbillon de l'histoire. Donc, cette distance entre notre position comme écrivain comme écrivaine et les événements qu'on souhaite raconter. Donc, comment est-ce que ça influence notre réflexion et notre travail quand on souhaite écrire un roman sur cette situation? Alors, voilà, j'espère ne pas trop vous avoir assommé avec cette présentation. L'idée, c'était vraiment de mettre la table, mais après, on peut se laisser guider par tout ce qui aura retenu votre attention. Je peux arrêter le partage pour vous revoir bien comme ça sur mon écran. Alors, maintenant, j'aimerais ouvrir la discussion et vous entendre. On peut commencer avec des impressions très générales, très spontanées si vous avez lu le roman ou si vous ne l'avez pas lu. Est-ce qu'il y a des idées qui vous sont venues en tête, Sylvia? Votre micro, il est éteint. Ça va? Oui. J'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant du point de vue de structure et surtout, tous ces thèmes bien unis, pas trop prolongés dans le temps, etc. C'est la synthèse de beaucoup de choses et je trouve qu'il a fait un travail excellent parce qu'on ne peut pas… Moi, je n'ai pas la même édition que vous. Moi, j'arrive à avoir un peu plus de pages, je crois. Deux éditions. Moi, j'ai une édition qui se termine à la page 159. Oui, moi, je suis à 146. Ça doit être une autre édition. En fait, c'est tellement ramassé et c'est tellement poignant, surtout maintenant avec l'histoire de la guerre et l'histoire des soldats quand même, les gens qui tuent parce que là, c'est clair, c'est tué ou pas tué, quoi. Et je ne sais pas où le placer du point de vue historique, c'est certainement très près de nous parce que ces ceintures n'étaient pas inventées au Moyen-Âge, il y en avait d'autres. mais donc, oui, situation palestinien, israélien, ça pourrait être un peu partout, mais les oranges, d'abord, c'est un tout petit peu placé dans une certaine partie du monde. monde. J'ai trouvé cette vie de famille aussi qui le met dans certaines régions du monde parce que la femme, pratiquement, on n'a rien à dire. Elle souffre, elle est extrêmement disons sereine malgré tout. J'ai trouvé aussi assez intéressant cette histoire de les fantômes. Il y a des gens qui entendent des voix et ces voix sont vraiment importantes parce que ça aide l'action. Enfin, c'est un excellent roman que je ne connaissais pas, je vous remercie et je dois partir d'ici un certain nombre de minutes. Donc, si je parle, ce n'est pas parce que je ne suis pas intéressée. Merci de l'avoir précisé. Votre commentaire, me fait penser que dans ce moment, il y a une tension importante entre le silence et toutes ces voix qui parlent. Donc, la mère, Tamara, souvent, on insiste sur le silence, sur le fait qu'elle ne parle pas dans une situation, probablement parce qu'elle n'en a tout simplement pas le droit. Et d'un autre côté, on a toutes ces voix qui s'expriment et à la fin aussi, ça apparaît très clairement avec le personnage d'Ahmed Aziz qui laisse parler toutes ces voix en lui. Donc, il y a toujours cette tension entre ce qu'on ne dit pas et ce qu'on peut dire et ce qu'il doit aussi être dit et exprimé. Merci beaucoup d'avoir partagé vos observations. Sylvia, je suis très contente de savoir que vous avez apprécié votre lecture. Fanny, j'ai vu que vous avez levé la main tout à l'heure. Julie, ensuite, je ne vous oublie pas. Non, je pense que c'était je laisse la parole Julie, si tu veux enchaîner. Ah oui, c'est que je connais une autre famille qui était dans ma classe, en fait. Donc, je la réponds. Oui, allez-y. Alors, c'était moi, maintenant? OK. OK. Alors, merci beaucoup, Isabelle, pour ce choix de livre d'opinement. C'était vraiment une histoire déchirante, mais je ne choisis pas souvent moi-même de lire de telles histoires. Alors, j'apprécie beaucoup cette opportunité de découvrir ce roman avec vous et avec le club de lecture. Et merci beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion. Je suis, j'ai aussi remarqué ces points et ce qui m'a frappée le plus étaient les enjeux éthiques très complexes et ensuite les responsabilités des artistes. En plus que les droits et les devoirs de l'écrivain, je crois qu'il y a aussi la question de la responsabilité de ceux qui ont vécu ces tragédies. Parce que je trouve qu'Amed lui-même, il souffre beaucoup de cette question. Et c'est peut-être lié à ses voix dans sa tête, mais il est très troublé, je trouve, de sa responsabilité en tant qu'interprète dans cette pièce de théâtre. Alors, oui, c'est tout c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Julie. En effet, c'est une réflexion tout à fait complémentaire, ce que l'artiste peut et doit dire, mais aussi les personnes qui ont vécu de l'intérieur ces événements, comment elles peuvent et est-ce qu'elles doivent témoigner puis comment en faire. Et on sent que la réponse n'est pas tout à fait claire. Ahmed, avec raison, est très torturé au moment où il se retrouve face à son prof de théâtre. Oui, tout à fait, merci beaucoup d'avoir partagé vos observations avec nous. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, alors, Fanny, allez-y. Moi, je peux aller? Je peux commencer? Oui, oui, c'est qu'il y a Fanny qui essaie depuis tout à l'heure de... Mais Fanny, on ne vous entend pas bien. Non, ça ne fonctionne pas, donc je vais peut-être laisser Marina s'exprimer. Je peux? Alors, je peux? Oui, bien sûr. J'ai remarqué plutôt que c'était une histoire de mensonges à la recherche d'une vérité. Il y avait toute cette dualité de le vrai et le faux et tous ces mensonges, le mensonge de qui était le responsable, qui allait être choisi et le mensonge de Dalima et son mari qui était supposé d'être un vrai ennemi mais qui ne l'était pas. on a découvert à la fin du livre que ça, ce n'était pas vrai et alors j'ai remarqué que c'était vraiment, oui, le vrai et le faux, une dualité entre qui était quoi et qui faisait quoi. C'était évident dans ce petit coin, un lieu plutôt protégé, cet orangé que ça me donnait un sens plutôt biblique, disons, comme ça, au milieu d'un désert avec ce fruit comme la pomme. Je pensais à Abel et Cahine qui est partie de cet endroit et un lieu plutôt protégé et je n'ai pas compris tout à fait pourquoi. Quand il est arrivé là, ce n'était pas des ennemis qu'il a trouvé à l'autre côté de la montagne, ce n'était pas des baraques militaires, ça c'était un autre mensonge qu'il avait créé, comment ça s'est fait. Alors, j'ai trouvé beaucoup de vrais et de faux. Oui, oui, alors. Oui, tout à fait, c'est une bonne observation et jusqu'à la fin, on a des révélations qui remettent un peu en question ce qu'on croyait avoir compris plutôt dans le roman, ce qui nous avait dit. Puis, à la fin, quand on en apprend plus sur l'histoire complète des deux frères, finalement, on réévalue tout ce qu'on nous avait raconté auparavant. Et je me demande, pardon, pourquoi Suleyed avait inventé une histoire comme ça qui n'était pas tout à fait vraie à l'autre côté de la montagne? Et qui a écrasé la maison des grands-parents? Ça, je n'ai pas compris tout à fait. Qui était le responsable de cette action? Oui, en effet, on ne le sait pas et on ne nous le dit pas, c'est une question qui reste en suspens alors que c'est l'élément central parce que c'est ça qui motive toute la suite. Oui. Cet ennemi qui reste un peu invisible, en fait, il y a aussi cette tentative, cet ennemi invisible puis finalement, est-ce que les vrais ennemis aussi, est-ce qu'ils ne sont pas parmi nous? Ils ne sont pas... Est-ce qu'on essaie de venger cette attacina des grands-parents mais on ne sait jamais d'où ça vient? Puis il y a Soulayel qui est un personnage aussi assez... Un double face aussi, lui, je ne comprenais pas une fois, il disait des choses alors il y avait une dualité du vrai et du faux dans cette personnalité, non? Oui, et dans sa façon d'interagir avec le père d'une part, sa façon d'interagir avec les enfants aussi. Alors, ça fait... Alors, peut-être aussi qu'il y aura d'autres personnes qui auront envie de réagir à vos observations. Carole, est-ce que vous aviez levé la main tout à l'heure ou j'ai... Oui, j'ai... Oui, merci beaucoup. J'ai du difficulté avec la fin du livre parce qu'il n'y a pas de conclusion. C'est une pièce qui est donnée probablement à Montréal parce qu'il y a une référence au quartier latin, peut-être à Québec, mais... comment est-ce que... comment est-ce qu'il apprend le français? Mais il y a des questions de réalisme qui me trouvent parfois, mais surtout à la fin, c'est une pièce qui est donnée dans une école, un cégep, une université à Montréal, peut-être, à qui? et qui va écouter? Qu'est-ce qu'on... On a beaucoup de sympathie avec Ahmed, mais après ça, c'est qui qui... c'est... on ne sait pas exactement qui est adressé par la pièce ou le roman. C'est écrit par un Canadien, un Québécois qui ne connaît pas le Moyen-Est, le Lorient. Que pensent les gens de Lorient de ce livre? C'est une bonne question. C'est une question qui semble se poser un peu sans apporter de réponse, puis vous avez raison, il n'y a pas vraiment de conclusion dans ce roman et ce qu'en pensent ces gens qui, eux, ont vécu et eux ont une connaissance intime de ces événements qu'une personne tout à fait, je vais le dire, privilégiée à l'abri de cette tragédie décide de raconter cette histoire. Ce qui me semble assez intéressant dans la fin de ce roman, vous me direz aussi ce que vous en avez pensé, dans cette partie, Sonny, Ahmed s'approprie le discours, donc il ne va pas répéter ce que Mickaël avait écrit dans la pièce, il va plutôt lui-même prendre sa propre voix et arriver sur scène avec ses propres mots et ce ne sont pas ceux de l'auteur qui n'ont pas vécu la tragédie et qui est resté à l'abri, ce sont les siens. Donc il y a peut-être un début de réponse, même si c'est paradoxal parce que finalement on est en train de lire un roman écrit, vous l'avez bien dit, par un Québécois qui ne connaît pas le Moyen-Orient, qui n'a pas, qui est resté à distance, mais visiblement il se pose ces questions parce que ça fait partie aussi de la trame de l'œuvre qu'on a lue. mais oui, je pense que ce sont des questions dont on pourrait discuter pendant longtemps. Est-ce qu'on peut parler des choses aussi graves qu'on n'a pas vécues et desquelles on est resté très très loin? Merci beaucoup, Carole, d'avoir partagé ces idées avec nous. Est-ce qu'il y avait d'autres... Carole, est-ce que vous aviez autre chose à dire aussi? Pas maintenant, mais je me demande que si c'était écrit en anglais, est-ce que ce roman serait... Est-ce que la réception aurait été différente? Différente. Est-ce qu'un écrivain anglais peut écrire un tel roman et gagner les prix ou est-ce qu'il serait accusé d'une sorte d'appropriation d'une autre culture et tout ça? Et aussi, ce roman a été écrit avant quand même ces discussions sur l'appropriation culturelle qui sont devenues beaucoup plus intenses au cours des dernières années. Donc, ça a été écrit il y a une dizaine d'années maintenant et là, quand on lit maintenant puis peut-être le malaise qu'on peut éprouver à la lecture, il est un peu à la lumière de ces réflexions qu'on a en ce moment, de ces discussions qu'on a en ce moment sur l'appropriation culturelle dont on parlait assez peu malgré tout il y a une dizaine d'années. Ce que vous posez comme question, c'est très intéressant. Alors, tout à l'heure, j'ai vu la main de Corinne se lever puis Sylvia aussi, je ne vous oublie pas. Corinne, votre... Ça va ? Oui. OK. Oui, je suis d'accord avec ce que Julie a dit que c'est un sujet très, très difficile à aborder et à lire. D'habitude, je ne supporte pas les romans très violents, mais en fait, ce n'était pas très difficile à lire grâce à ce style que vous remarquez que c'est un peu vague. C'était comme une rêve presque. Et est-ce que vous avez remarqué les images qui se répétaient comme dans des couches de contexte ? C'était un peu la dualité, un double sens de tous les symboles comme le cerf-volant. C'était la liberté, c'était être libre de ses horreurs, c'était aller dans un endroit spirituel, mais en même temps, c'était horrible. C'était ce meurtrier qui a tué tous ses enfants et c'était en fait un enfant qui l'a fait. et bien les pépins d'orange, c'était l'orange avec le plus de pépins qui fait que le jumeau qui devait aller à la guerre. Donc, c'était un fruit qui ne pousse plus de fruits. Oui, tout à fait. Vous avez raison aussi de mentionner ces images sont peut-être ce qui rend je ne peux pas dire plus acceptable ce qu'on est en train de lire, mais qui met une sorte de distance et vous avez vu qu'on est comme dans un rêve. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas toujours directe. Quand on a une image ou une comparaison, c'est une façon détournée de présenter certaines choses. Sylvia? Je voulais simplement reparler de l'histoire de la guerre. Tous les récits à partir de l'Iliade l'Énéide ont parlé de guerre. C'est quelque chose qui fait partie de notre tradition du monde occidental. Il ne faut pas oublier ça. En fait, ce sont les grandes, c'est les premières histoires qui ont généré d'autres histoires plus tard. Ensuite, l'histoire d'appropriation. Je peux oublier le titre, mais il y a eu ici à Vancouver un certain Galway qui avait écrit Le violonciniste de Sarajevo sans avoir mis les pieds dans le pays. Et on lui a dit « comment as-tu osé écrire ça ? » C'était sur le siège de Sarajevo. Et lui, il a dit « j'ai rencontré tout un tas de personnes qui m'ont parlé de ça au café à Vancouver, etc. » C'est quelque chose qui devient de plus en plus important, mais même dans le roman, Ahmed Aziz avait vécu aux États-Unis parce que c'était là qu'il s'était réfugié chez sa tante. Donc, on est dans un monde dans lequel on est à contact avec beaucoup de personnes qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Moi, je suis encore avec des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, non pas parce que j'ai été blessée, mais parce que j'avais huit ans et j'entendais des gens me raconter des histoires affreuses et des cousins qui avaient vu des Allemands tués dans leur verger et ensuite la maison brûlée et tout ça. Donc, il faut dire que ce sont des choses qu'on connaît un peu parce qu'on est toujours les restes d'une famille et je ne crois pas qu'il faut être aussi sévère pour l'appropriation parce qu'on est le reste de la culture de ce qui est venu avant. Que ce soit la Grèce, que ce soit l'Europe, que ce soit le Canada et je comprends qu'on doit défendre mais il faut comprendre que malgré tout on n'est pas des petites plantes qu'on pousse comme ça. Ce ne sont pas des champignons les êtres humains. c'est vrai qu'il y a un héritage aussi qui se maintient puis des contacts entre les cultures qui sont peut-être plus intenses que jamais dans le monde dans lequel on vit puis Ahmed Aziz lui-même est en contact avec différentes cultures puis on le voit bien dans le roman. Merci, merci Sylvia. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, réactions? Jennifer? Salut et merci beaucoup Isabelle et bonjour à tout le monde. Je crois que les gens qui critiquent fortement l'approbation d'un événement ont presque tort parce que ça dépend. Ça dépend de comment l'œuvre est écrite ou performée ou quoi que ce soit mais je peux prendre le point de vue que même une perception située dans l'événement mais chacun a une perception différente et alors il y a une sorte d'approbation aussi à ce niveau-là. Donc je crois que même dans une dans une guerre ou un conflit très important il y a des des personnes qui l'ont vécu mais c'était d'un côté ou de l'autre ou c'était très proche dans les batailles les bombes tombaient autour d'eux ou ils étaient plus éloignés et tout ça ça va être des 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 perceptions de d'un événement complètement différent donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui ne l'a pas vécu dans le moment ou qui l'a vécu mais de très loin ne peut pas avoir un avis Merci merci d'avoir alimenté cette réflexion je l'ai dit je pense que ce qui est intéressant dans ce roman c'est qu'on met en scène ce débat où c'est clairement exprimé ça fait partie de l'oeuvre donc c'est c'est assez intéressant de lire ces échanges je ne sais pas ce que vous en avez pensé entre Mickaël et Ahmed Aziz sur les responsabilités ce qu'on ce qu'on a le droit d'exprimer la façon de le faire donc tout n'est pas noir ou blanc mais la réflexion elle est bien là puis ça montre aussi une conscience de la part de l'auteur qui s'interroge sur la meilleure façon de raconter cette histoire merci beaucoup est-ce que oui allez-y famille on voit s'il veut oui en fait j'ai une petite réflexion sur le choix de la mère je pense que c'est très difficile et surtout il s'agit d'une trahison aussi parmi les membres de San Diaz et là elle a une idée pour sauver le saucisse mais il faut qu'il menthe donc là je pense que c'est comme disons la trahison des membres des très proches qui est super difficile à accepter même si dans l'avenir pour la vie de la vie oui désolé le son est un peu difficile je veux dire la trahison dans cette histoire c'est inacceptable après dans l'avenir pour les enfants même si l'enfant est vécu l'enfant est sauvé mais c'est assez misérable c'est une petite réflexion oui oui merci Fanny ça peut aussi nous lancer sur une discussion sur la mère puis ses choix qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale puis ça donne lieu à des scènes assez poignantes aussi quand l'identité des deux enfants les deux enfants changent d'identité puis que Ahmed Aziz doit assister à ces scènes extrêmement difficiles quand il voit sa photo après l'attentat c'est c'est particulièrement poignant donc merci Fanny de nous avoir mené sur cette piste de la mère aussi même si elle ne parle pas beaucoup elle a un rôle important parce que c'est elle qui a ce plan en tête puis c'est elle qui fait démarrer une bonne partie de l'histoire finalement est-ce qu'il y avait des réactions commentaires peu importe ce que ça vous a inspiré oui Jennifer dans le livre l'auteur dit que c'est absolument défendu d'envoyer un enfant malade à la guerre et ça j'ai lu ça et il n'y a pas de débat c'est un fait et pour moi j'étais un peu bouleversée parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont souffert d'un cancer la mort et ils ont beaucoup souffert disons ça au niveau de douleur émotionnellement aussi et la question de est-ce qu'on si comment dire si on envoie un enfant malade à la guerre dans ces circonstances peut-être je crois que oui mais il va y avoir une mort plus facile en fait alors peut-être la mère d'un côté elle rend service à Aziz il me semble que c'est mentionné du point de vue de la mère à un moment que ça lui évite les souffrances justement qui vont arriver un jour ou l'autre à la fin de sa vie on sait qu'il est condamné qu'il n'y a rien à faire pour lui donc il ne peut pas guérir puisqu'il l'attend c'est une vie de souffrance puis elle c'est aussi une façon de justifier ce choix et ce plan qu'elle élabore avec son fils mais oui tout à fait je ne sais pas si vous avez c'est aussi un aspect qui a retenu votre attention ce que vous en avez pensé Fanny encore pour réagir oui je pense que c'est répété plusieurs fois c'est la main qui prend ça et la main le point qui donne et c'est toujours je pense que c'est la philosophie pas seulement pour la mère mais pour tout le monde quand il y a un enfant malade ou un enfant en fait et lequel tu vas reprendre pour aider la malade ou pour garder la santé donc là c'est assez difficile à choisir mais c'est l'humain si on on toujours nous approche on s'approche d'une facilité dans la vie donc là peut-être on va aider l'enfant qui est en santé au lieu de encore aider l'enfant malade oui tout à fait oui Sylvia il le dit dans sa lettre je ne souffrirai pas quand tu liras cette lettre je serai au paradis tu vois je ne suis pas aussi courageux que tu le crois je te connais bien enfin en fait c'est le gamin qui choisit de mourir de façon facile aussi mais ça c'est ce qu'on ignorait en fait on ne savait pas que lui savait qu'il était condamné c'est ce qu'on apprend dans la lettre à la toute fin parce que le reste du temps il est maintenu dans l'ignorance mais finalement lui il voyait bien tout ce qui se dessinait puis lui-même a décidé de se soustraire à ses souffrances qu'il attendait comme il savait qu'il était très malade parce que cette petite fille lui avait dit qu'elle avait entendu tout à fait merci est-ce que je suis toute à l'écoute il y a d'autres choses on peut on peut se lancer sur un autre un autre sujet tout à fait Carole oui une chose qui me frappe c'est que les gens ont très peu de choix une fois que la maison des grands-parents est détruite et les grands-parents sont tués tout commence à se dérouler et l'homme qui vient visiter le père si le père ne soit pas d'accord il y a des choses mauvaises qui vont arriver à la famille donc tous les mois les choix sont très très difficiles et à la fin il faut se rappeler qu'Aziz ne sait pas qu'il va tuer des autres enfants jusqu'à la point quand il arrive dans le chat avec les enfants il porte déjà la ceinture et c'est un enfant donc il n'a pas le choix donc comment choisir quand on n'a pas le choix oui c'est une très bonne très bonne question je vous disais au début qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce roman qui nous rappellent la tragédie mais on est dans ce contexte-là où on n'a pas le choix il y a un destin qui nous attend puis c'est tout à fait le cas pour cette famille puis en effet si le père ne confie pas un de ses enfants à Soulayette ben on sait ce qui va arriver sans doute que ça va aller très mal pour la famille merci beaucoup Lorena vous aviez levé la main tout à l'heure oui moi je pensais aussi à ça les responsabilités qu'on prend ce qu'on a la responsabilité de la mère de ne rien dire de ne pas de suivre ce que le mari a choisi et aussi les moments de courage qu'Amed a eu par exemple quand il a décidé de tout avouer non et de dire qu'il n'était pas assise et aussi la responsabilité culturelle de trop de familles de trop de religions parce que quand il a avoué tout ça sa famille lui a envoyé avec sa tante alors ça a beaucoup de conséquences et je pense qu'on voit ces histoires on les lit sur les journaux tout le temps avec alors ça ça m'a ça m'a plu mais ça m'a choqué aussi le sujet universel qu'il y a trop de gens en vie oui tout à fait merci beaucoup pour cette intervention Jennifer oui je suis complètement d'accord avec Lorena mais une des questions fondamentales pour moi c'était la vengeance à quoi ça sert et est-ce que ça peut être une obligation culturelle très bonne question je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de tenter une réponse à cette question parce que vous avez raison la vengeance c'est le moteur du récit ou c'est ce qui motive une bonne partie des actions des décisions qui sont qui sont prises si on peut vraiment prendre une décision et choisir comme Carole l'a fait remarquer donc quel est le choix quand on n'a pas le choix est-ce que que vous avez réfléchi à cette idée de vengeance qu'est-ce que ça vous inspire Julie oui je crois que l'auteur nous a donné un peu sa réponse à la fin parce qu'il a dit dans les paroles de Sonny créées par Ahmed que nous avons tous nos raisons pour lesquelles nous pouvons agir d'une telle ou telle façon mais alors la vengeance c'est une de ces raisons externelles qu'on pense justifier nos actions mais il nous demande de regarder vraiment à l'intérieur de nous et c'est un appel je crois à une idée de l'humanité où la vengeance la tuer est tout simplement inacceptable oui tout à fait merci 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 d'avoir partagé vos observations puis c'est vrai qu'à la fin du roman on nous donne des pistes de réponse à cette question du moins dans l'univers du roman qui nous est présenté que vous aviez d'autres personnes avaient envie de réagir à ses réflexions sur la vengeance ou autre on se laisse guider selon ce qui nous inspire bien sûr on a déjà abordé plusieurs sujets et aspects très intéressants Julie oui alors ce n'est pas sur le sujet de la vengeance mais quelque chose qui m'a frappée aussi dans l'histoire c'est comment reconnaître un mensonge alors il était évident que au début toute la famille habite dans un monde où ils sont limités ils sont piégés en fait mais d'une certaine façon nous sommes tous piégés par ce que nous connaissons de près alors comment Ahmed dès qu'il sort de son pays puisse reconnaître que tout ce qu'il connaissait avant du monde était un mensonge oui c'est une question fondamentale c'est un des grands drames aussi de sa vie ce moment on nous raconte on a assez peu de détails parce que les deux dernières parties du roman ça va vite soudainement le temps progresse très rapidement mais c'est vrai donc le choc qu'il a dû avoir au moment de découvrir toute la vérité sur son passé en effet vous avez raison de souligner Julie tout à l'heure j'avais vu Corinne lever la main ou non oui le micro si vous voulez parler à ce sujet de comment reconnaître un mensonge j'y ai pensé aussi d'une autre manière à la fin comment interpréter ses propres émotions pour faire quelque chose de moral parce que il y a des émotions qui mènent à la vengeance et ça vient de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur on est fâché peut-être le père est fâché pourquoi est-ce qu'il a dû vivre ça voir ses parents morts comme ça mais en même temps oui pourquoi est-ce qu'il faut avoir une raison pour dire non peut-être si Aziz Aziz Amin Aziz Ahmed je veux dire a réagi d'une autre façon quand il est allé parmi les enfants pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé de l'aide de ces gens-là il s'est rendu compte que c'était un mensonge ce n'était pas des soldats là-bas et il n'était pas soldat non plus en fait il était un enfant mais bon il était trop jeune peut-être oui à quel point est-ce qu'on peut décider qu'une émotion ne nous serve plus que c'est la trahison partout oui très bonne question encore une fois vous faites bien de souligner Fanny juste avant l'intervention de Corinne vous aviez levé la main oui encore le son malheureusement c'est mieux oui juste une petite réflexion sur le mensonge et je pense que c'est toujours les enfants qui disent la vérité comme Hamid à la fin il ne veut plus supporter et il dit ah c'était moi l'enfant aîné mais c'était mon frère qui est mort à ma place mais tout le monde était choqué par rapport à ça c'est comme c'est comme si les habits des rois c'est la même logique dans l'histoire c'est seulement une réflexion oui c'est vrai puis demander à un enfant de mentir aussi c'est une tâche énorme sachant que il y a cette expression la vérité sort toujours de la bouche des enfants alors ça ça peut s'appliquer ici à ce qu'on voit dans certaines parties du roman tout à fait par rapport aux bonnes questions de Julie et de Corinne qui ont été posées je ne sais pas si ça vous avait inspiré des réflexions ou d'autres d'autres observations on peut aussi se lancer sur un autre sujet s'il y a encore quelque chose que vous auriez aimé mentionner par rapport à ce roman une impression une observation on a déjà abordé tout plein d'aspects très riches très intéressants puis je vous en remercie bien sûr Fanny encore oui moi je voudrais savoir s'il y a une scène de théâtre écrite par cet auteur parce que c'est très populaire c'est ça et j'ai vu il y en a beaucoup dans la bibliothèque et aussi il y a beaucoup écrit sur les scènes de théâtre je ne sais pas si vous avez des recommandations oui je vais juste vérifier le titre mais oui tout à fait il y en a c'est très ces pièces sont beaucoup rayonnées puis on connaît aussi alors The Dragonfly of Shikoutimi c'est une pièce en français mais ça c'est un de ses grands succès si je peux le dire ainsi donc moi je vous dirigerais vers vers ce titre si vous avez été intéressés puis que vous avez envie de découvrir un peu plus son oeuvre théâtrale oui je vous dirais ça ça a été un grand un grand succès donc ça vous allez trouver ça a été édité aussi donc vous allez pouvoir lire la pièce en français très bien merci d'avoir posé la question Julie j'ai une question pour vous Isabelle pourquoi avez-vous choisi cette oeuvre pour ce club de lecture c'est une bonne question alors très honnêtement il y avait aussi des critères pratiques comme vous le savez sans doute une oeuvre qu'on peut trouver facilement une oeuvre qui est assez courte et puis je cherchais une oeuvre qui était je veux pas dire représentative mais comme je vous l'ai dit plus tôt qui est largement étudiée au Québec qui fait partie du programme de plusieurs cours donc c'est une des oeuvres qu'on met au programme presque spontanément dans plusieurs cours de littérature québécoise donc pour moi ça devenait un choix intéressant puis je vous avoue qu'au moment de la choisir cette oeuvre je l'avais déjà lue mais ça faisait un moment et là je m'y suis replongée en préparant la rencontre d'aujourd'hui et puis ça fait résonner toutes sortes de choses différentes que ce que j'avais perçu à l'époque et voilà donc je réponds à votre question de cette façon mais je trouvais en tout cas qu'on aurait matière à discuter puis la rencontre d'aujourd'hui nous montre et je trouvais aussi vraiment intéressante toute cette réflexion puis on en a parlé sur ce que l'écrivain peut dire ou doit dire vous avez complété cette réflexion avec les témoins des événements leurs responsabilités dans cette situation donc oui pour toutes ces raisons j'ai choisi j'ai choisi ce roman qui aussi je pense l'avantage de sembler tout simple mais plus on y réfléchit plus on en discute plus on voit que c'est en réalité beaucoup plus complexe donc je me disais qu'il y aurait un plaisir immédiat de la lecture mais aussi une possibilité de prolonger la réflexion au-delà puis peut-être qu'après notre rencontre vous allez continuer vos réflexions de votre côté puis peut-être penser avoir d'autres idées penser à autre chose ensuite donc c'est pour ça que j'ai choisi ce roman Carole je suis curieuse donc vous ne l'avez pas enseigné ici récemment pardon désolé le son a un petit peu coupé est-ce que vous l'avez mis sur un cours ici récemment non parce que j'aimerais savoir la réception parmi les étudiants d'aujourd'hui alors non pour être honnête vous étiez mes cobages en fait pour cette rencontre alors c'est la deuxième fois que vous faites référence à la réception puis c'est aussi un élément qui m'intéresse beaucoup alors je l'avais jamais enseigné je sais qu'il est enseigné au Québec mais moi c'est la première fois pas que je considère vous avoir enseigné quoi que ce soit aujourd'hui mais c'est la première fois que j'en discute avec un groupe comme ça comme on a fait maintenant donc j'aurais peu d'informations à vous transmettre mais c'est quelque chose que j'aimerais faire puis dans les classes d'aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui et sans doute des personnes qui ont connu peut-être d'un peu plus près ces événements on a des classes très diversifiées donc ça ça m'intéresserait beaucoup d'avoir leurs impressions sur sur ce roman en fait merci oui merci beaucoup parce qu'en fait puis je reviens un peu à votre question Julie choisir un roman oui pour le plaisir de la lecture mais en pensant aussi à ce qu'on pourra avoir comme discussion ensuite ça c'est c'est ce qui motive ce qui motive mes choix que ce soit dans un contexte comme celui-là aujourd'hui dans une discussion informelle et détendue ou encore dans la salle de classe je dirais pas que c'est un de mes romans préférés mais en tout cas je pense qu'il mérite qu'on y passe un peu de temps puis qu'on y réfléchisse c'est un bon choix pour cette groupe ici parce que oui c'était court c'était disponible oui il y a ces critères dont il faut tenir compte c'est tout à fait normal donc et ce livre a gagné beaucoup de prix donc c'est connu oui tout à fait puis ça a été diffusé puis là encore il faut on pourrait faire des recherches sur la réception dans d'autres pays parce que ça a été traduit en plusieurs langues donc les critiques ailleurs comment est-ce que ça a été reçu il y aurait il y aurait une thèse universitaire peut-être à écrire sur la réception de ce roman un peu partout Fanny et justement j'ai une bonne idée si vous pouviez le faire là j'ai trouvé c'est le théâtre c'est un autre livre de même intéressant peut-être un jour vous pouvez le faire oui leçon Fanny je pense qu'il faut vraiment oui vous êtes en train je pense que c'est une bonne idée si vous pouvez le faire avec un autre livre de même l'auteur de même l'auteur là c'est assez super intéressant et si vous pouvez le faire je serais partant oui on peut c'est sûr que si on décide de partir sur l'oeuvre de la rue Tremblay on peut en avoir pour des années à une rencontre par mois Fanny on peut faire un programme il y a beaucoup puis comme je vous disais je ne suis pas spécialiste moi ma spécialité c'est la littérature du Moyen-Âge mais j'ai un vrai intérêt pour la littérature québécoise puis en effet quand on pense à ce qui s'écrit en ce moment au Québec Larry Tremblay fait partie des incontournables puis vous avez vu il a eu pratique très diversifiée donc si vous avez envie d'aller du côté du théâtre ou encore de ses essais ou de sa poésie il y a de quoi faire si ça vous a intéressé puis sur différents sujets aussi il n'y a pas que des récits de guerre bien évidemment est-ce qu'il y avait autre chose j'allais juste rebondir sur ce que tu viens de dire et sur l'intérêt de la discussion et du club de lecture c'est que si vous avez des romans des livres que vous souhaiteriez étudier n'hésitez pas à nous en faire part on pourra essayer d'en discuter avec le centre et voir s'il y a des professeurs qui souhaiteraient en parler et c'est ça donc Isabelle toi qui es spécialiste de la littérature médiévale et on sait qu'on a fait plusieurs sessions là-dessus et qu'il y a un intérêt sur les romans policiers sur la littérature plus contemporaine il faut qu'on parle d'auteur vraiment de toute la francophonie aussi c'est un peu l'objectif donc n'hésitez pas à partager d'autres pistes que vous souhaiteriez explorer pour les prochains mois les prochaines années parce que ce n'est pas terminé oui merci Fanny parce qu'en effet si vous dites nous on a envie de parler de cette oeuvre-là c'est sûr que vous allez vous allez trouver des intéressés pour discuter avec vous ensuite ça c'est ça c'est clair puis parfois c'est juste peut-être une oeuvre qui vient de paraître vous lisez une critique vous en entendez parler puis vous dites tiens ça pique ma curiosité puis ça pourrait faire l'objet d'un club de lecture puis en discuter tout le monde ensemble merci Carole je vois votre message merci beaucoup alors oui tout à fait je pense que je peux parler aussi pour mes collègues on est preneurs preneuses de suggestions bien entendu parce que c'est pour vous qu'on se réunit alors aussi bien trouver des sujets qui vous intéressent qui vous inspirent alors merci Julie à bientôt j'espère merci beaucoup Isabelle pour avoir pris ce temps pour être avec nous ce matin et pour partager toutes ces réflexions autour de ce livre et voilà comme dit comme promis on souhaite vraiment continuer ces sessions ensemble je pense que c'est important on va le continuer en ligne je pense que c'est un bon format aussi pour pouvoir se discuter facilement mais peut-être qu'on pourrait penser à des petites rencontres aussi en personne dans le futur vu l'évolution de la situation donc restez bien à l'affût de toutes les actualités donc de l'Alliance française et du Centre de la francophonie du PC on va continuer d'être partenaire et merci à vous parce que on ne voit pas tout ça si vous n'étiez pas là merci de votre présence et de votre participation c'est toujours un plaisir oui merci de votre engagement dans la discussion c'est vraiment très apprécié donc merci beaucoup et au plaisir de vous revoir à une autre occasion et un beau week-end avec le soleil qui arrive pour celles qui sont à Vancouver on y croit voilà